Bonsoir, Raoul. C'est quoi, ça, Raoul? Ce sont des instruments. D'abord, on va commencer par essayer de le faire à soi. Si on y arrive, ça ira beaucoup mieux. Oui, parce que j'aime pas ça, habituellement, une salle de boue. Bon, bien, enfin, là, pour l'instant, c'est la position assise qui est préférable. Et je voudrais qu'on explique ce que c'est que ces instruments-là. Ah, bien, ça, c'est une bombarde. Vous connaissez la bombarde? Oui, mais j'en avais jamais vu. Parce que d'ailleurs, je suis venu ici spécialement pour faire un bombardement d'amour. Oula! Vous voulez vous en faire suffice, un petit bout, un coussac, demain? Oui, oui. C'est vrai qu'on a qui a fait ça aussi, hein? Bon, Raoul. Raoul. Oui, allô? Ça va, Raoul? Oui, 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 oui. Vous êtes là. Bon, alors, on a un autre instrument. Est-ce que ça fait aussi de la musique, ça? Ça, c'est un... Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ouvert votre petit tour sans peluche? Hum, c'est Julos Beaucarnes qui m'a donné ça. Vous connaissez pas Julos Beaucarnes? Non, c'est qu'il faut. C'est un chanteur qui est belge, c'est un poète et chanteur belge, puis qui je suis allé cet été, et puis il m'a donné ça. Moi, j'ai trouvé ça. Ça fait ça un gazou. C'est une sorte de gazou, hein? C'est un gazou, hein? C'est un gazou, mais c'est vrai que ça fait un bruit très intéressant. Ah ouais, puis ça va avec le gazou, parce qu'avec le gazou, ça fait un petit bonhomme, voyez-vous? Ça fait un beau petit bonhomme. Mais ça va avec... Les deux sont ensemble. En principe, ça se pourrait être collé, mais moi, je les décolle. Oui. Parce que j'aime les boîtes, les deux ensemble, tout seul. Quand est-ce que vous parlez sérieusement? Voulez-vous que... Vous avez voulu ça? J'ai un paquet d'affaires sérieuses. Moi, je ne le sais plus. Je ne veux plus rien. Je ne veux plus rien. Moi, j'ai rien que des affaires à donner. Vous êtes d'une grande générosité. Ah, c'est ça qui va me tuer. C'est quoi? Est-ce que c'est un disque, ça? Ça, c'est une partition pour un petit poème, voyez-vous, des deux bords. Oui. Et puis, j'ai écrit des petits textes là-dessus, et des petites chansons qui viennent là-dessus. Et puis, par exemple, j'ai des indications qui disent «bruit de bouche ». Bon, bien, quand c'est marqué «bruit de bouche », je fais ça, bien... ... ... ... C'est ça, hein, c'est ça? Je ne suis pas rendu au poème sérieux, encore. Non, non, ça, ça, c'est parce que le problème, quand je viens à la télévision, c'est toujours la même affaire. J'ai toujours deux, trois minutes, alors que moi, ça me prend deux, trois siècles pour dire ce que je veux dire. Ça, c'est exact. C'est la création du monde qui m'intéresse. C'est vraiment la création de l'or. D'ailleurs, quand tout le monde va disparu, il restera nous deux, parce qu'on a besoin du même temps. On est là. Et Raoul, quand vous êtes allé à Paris, vous ont pris pour un fou, il paraît. Euh, il y en a, oui. Ils n'ont pas crié à Charenton? Oui, il y en a qui m'ont crié à Charenton. Et Charenton, pour ceux qui ne savent pas, c'est la maison des fous, là-bas. Oui, c'est la maison des fous. Il y en a d'autres qui m'ont crié à la Sorbonne. Je suis, effectivement, pour tous les gens qui se posent des questions sur ce qu'ils pourraient appeler mon personnage, je suis un être double. Je suis Raoul Duguay, élu au art, il est au goud. Raoul Duguay est l'être social, celui qui daigne vous parler. Mais lui, au art, il est au goud, c'est celui qui est en arrière de moi et qui check tout. Il est là, il est en arrière, il check. Est-ce que vous entrez en communication avec lui, vous? Ah oui, oui, oui. Oui, j'entends en communication. Moi, je ne le vois pas. Ah, vous allez le voir. Attendez, vous allez le voir. À un moment donné, quand il va arriver, vous allez le voir. Oui. Je peux vous dire que cet être-là, c'est l'être intérieur. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Oui. Et puis, celui-là, lui, il est sérieux, Résar. Lui, il est bien sérieux. Mais pour présenter l'être sérieux, il faut être drôle. Parce que sinon, les gens, ils veulent rire. Et puis, il faut, tu sais, il faut être à la mode. Il faut faire de quoi? Il faut que ça passe, tu sais. Tandis que si je fais des poèmes, moi, je fais des poèmes bien compliqués. Mais je me dis, je vais essayer de rejoindre le monde. Alors, ce n'est pas une adaptation, c'est une compréhension du langage. J'essaie de comprendre le langage, de mettre le même contenu dans le langage sans changer d'esprit. En prenant une forme qui peut être bien drôle, mais qui peut amuser de moi. C'est très clair. Moi, je comprends tout. Quand est-ce que je vais faire ma toune, là? Est-ce que vous êtes prêts à faire ma toune? Bien, n'importe quand. Moi, j'ai une toune à faire. Mais avant de faire ma toune, je voudrais vous demander juste une dernière question. Est-ce que les gens d'ici, là, quand vous faites un spectacle, parce que vous avez participé à des nuits de poésie, vous avez participé à plusieurs spectacles ici, est-ce qu'ils ont la même réaction que les Français? Est-ce qu'ils ont tendance à vous traiter de fou aussi? Non, non, non. Ici, je suis accepté. Beaucoup plus. Je pense qu'on perçoit plus le côté... Est-ce que vous êtes accepté ou vous êtes compris? Je ne sais pas si je suis vraiment compris dans tout ce que je fais, parce que je touche différents niveaux. Je fais, par exemple, de la recherche pure, de la recherche sur les sons. Ça, peut-être, ça va intéresser un certain groupe d'individus. Puis, de l'autre côté, je fais des fausses très simples. Et il y en a qui ne comprennent pas ça. Quand c'est très simple, ça a l'air de quoi? Bien, depuis que je suis là, là. Ce n'est pas simple, c'est ça que je vous dis, là. Ce soir, c'est le très simple, ça? Oui, ce soir, c'est le très simple. Toute apparition publique est très simple, en général. Et quand vous êtes complètement déchaîné, ça donne quoi? Ah, bien là, qu'est-ce que ça donne? Ça... Bien, 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 bien. Bien, là, je ne sais pas tout à fait déchaîner, parce que... Tockvot! Ah! Aroude Duguay, est-ce que c'est pour attirer l'attention sur vous que vous avez trouvé ce truc-là? Quel truc? Bien, je ne sais pas d'être comme ça, tellement différent du monde. Savez-vous où je me pose des questions sur ma personne, c'est ainsi? Oui, quelle sorte de question? Je me demande si je ne devrais pas arriver exactement avec la nature intérieure que j'ai et confondre les gens. Je pense que je pourrais les confondre parce qu'ils diraient, bien, écoute, tu prends pour un autre, ou bien, c'est trop sérieux. Moi, la voix que j'entends en dedans, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste un instrument. Je suis juste un robinet, et en haut, il y a quelqu'un qui coule en dedans, j'ouvre le robinet. Moi, je travaille, toute ma vie est faite pour... Vous êtes une passoire. Oui, je suis juste un élément. Raoul, êtes-vous mariée? Non. Oui, non. Je posais la question, seulement votre femme, quand même, ça doit être assez spécial. Si vous étiez mariée, bien sûr. Mais par contre, là, la question n'a plus aucune importance. Des fois, je suis bien triste, par exemple. Je pense, je suis extrémiste, je vais d'un bord à l'autre. Quand vous êtes très triste, vous avez l'air de quoi? C'est assis ou debout? Je ne sais pas. Ça va comme si... Je voudrais pouvoir parler à tout le monde, que les grands s'abèlent à la hauteur des petits, que les petits s'élèvent à la hauteur des grands, et que les deux s'élèvent à la hauteur de l'homme. Ça, c'est une affaire. Je peux vous dire que je viens, moi, tiens, moi, je viens de l'habit-ti-bi, moi, je viens de l'habit-ti-bi, moi, je viens d'un pays qui a vendredor, moi, je viens d'un pays qui vit dans le nord. J'espère qu'on a attaché Bignot. Oui, viens de l'habit-ti-bi, moi, lui, il vient de loin, moi, je viens de loin. Oui, mais c'est de deux côtés. C'est de deux côtés. Ça vient aussi, c'est quoi le nord? Si je vous autorisais à vous lever, maintenant. Oui! Bon, ben, pour voir ce que ça donne, Raoul Duguay, debout, là. Un instant, là. Il nous faut un micro, d'abord. Celui-là, oui. Ça a été une complication, hein? Ça a été une complication. Bon, debout, c'est une main, il faut prendre cette main-là. J'aimerais faire quelque chose avec vous autres. Y a-t-il moyen de faire de quoi avec vous autres, ici? Moi, j'aimerais faire... Oui, hey! Tout ce que je veux que vous fassiez, là, c'est que vous produisiez en dedans, parce que si vous pouvez chanter dans votre tête, vous pouvez chanter plus tôt de votre tête. Quand tout le monde perdra la tête, c'est son cœur qui l'écoutera chanter dans la tête de tout le monde. Ça, je veux dire. Là, pour produire ça, il faut tout produire un son ensemble, ça va faire. Ooooooooh! Chantez, chantez. Y a pas peur de chanter à cette vision. Le monde ne chante pas, moi, je veux... Ah, c'est ça, c'est ça, chantez. Être plus fort, parce que c'est pas vrai que ça envahisse l'espoir. Faut qu'on soit juste un... Juste un être humain. Moi, je crois ça en rien qu'un, rien qu'un. Ooooooooh! Donc, quand, moi, je pense, je vais imprimer dessus. Le premier porte-dessus, moi. Ah, tu peux te donner de toi, oui. Aïe! 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 J'suis venu au monde par le trou. Toute ma vie j'ai été dans le trou. Toute ma mâche est restée dans mon trou. Et j'macheonnerai demain dans ce gap trou. De lumière! Non, je réponds! Vous autres, mon orchestre, c'est vous autres à ce moment. Moi, le plus grand des orchestres, 3 milliards d'êtres humains qui chantent ça sur la Terre, ça va faire un seul ordre. Quand ça se fera, là, ça va être vrai qu'il va y avoir un changement. Mais les gens, ils croient pas. S'ils vont y croyer, ça va arriver. Parce que quand je regarde par terre, là, je me vois pas plus gros qu'un ver de terre. Pas plus gros qu'un ver de terre. Mais quand je regarde dans l'air, je me vois pas plus grand que l'univers entier. C'est vrai. Rien à faire, c'est tout. Faut faire mon système. L'enjeu pas, l'enjeu pas! ... 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